Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va cuisiner ensemble un filet de bœuf façon des moutardiers avec une viande bien de chez nous. Allez, c'est parti. Alors, on a ici, bien sûr, un bel échantillonnage de viande bien de chez nous avec ici le filet, bien sûr, et le roi de la tendreté que l'on va utiliser aujourd'hui. Et puis, on a après la côte de bœuf. Ici, on a l'entrecôte persillée et puis on termine avec la bavette. Alors, pour notre recette, on a besoin d'une belle pièce. Alors, un couteau bien affûté, on tranche. Et regardez un petit peu cette fibre. Là, on a quelque chose où en tendreté, ça va sentir au moment de la cuisson. On commence avec les échalotes. Donc, là, ici, on a deux belles échalotes épluchées. Là, regardez, on la coupe en trois. Et puis, on vient mettre ça tout simplement à l'intérieur de notre petit robot. Alors, on va prendre le persil. On concasse assez grossièrement, en fait. Et on vient encore une fois verser dans le petit robot. Alors, on va incorporer non seulement la moutarde, mais aussi la chapelure. Alors, on met juste une cuillère à soupe. On prend les trois cuillères à soupe de moutarde. On vient les verser avec les échalotes, le persil et la chapelure. Alors, voyez ce qu'on a. On a quelque chose qui a une consistance. On voit que ça tient. Si on le prend, on voit qu'on arrive à le former. Et ça, c'est ce qui va nous servir à faire la belle petite croûte sur le filet, une fois qu'on l'aura poêlée seulement. Donc, on a ici le plat. On va mettre deux cuillères à soupe d'huile d'arachide. Voilà, regardez. Là, on commence à avoir bien les premières volutes de fumée. On pose la viande. Quand vous posez la viande, posez-la toujours à l'opposé. Ça veut dire que si jamais elle vous échappe, qu'il y a une projection d'huile, ce sera vers l'extérieur. Voilà. Ça, c'est la première fois qu'on la retourne. Et regardez, voyez, on a une coloration. Maintenant, on rajoute du beurre. Alors, le beurre, il est là pour nourrir. Et pour se nourrir, il faut quand même une belle quantité. Donc, on n'hésite pas. On a à peu près quand même ici 50 grammes de beurre. On va le mener à une cuisson noisette. On va le sentir, on va le voir. Et ça va nous permettre maintenant de nourrir notre viande en arrosant délicatement à la cuisson notre pièce de viande. On a notre cuisson. On va venir maintenant mettre notre préparation dessus. Alors, regardez, j'en mets, mais j'en mets une belle quantité. Et puis, on va gratiner au four. Alors, position grill maximum, bien sûr. Vous voyez ce qui se passe toujours quand on gratine. On a le dessus du beurre qui a continué à cuire, bien sûr. Vous regardez un petit peu la farce dessus, comme elle est restée belle. On l'a bien nourrie. Voilà la recette qui est très, très simple pour la réalisation du filet de bœuf moutardier. Ce qui est important surtout, c'est que vous choisissiez des viandes bien de chez nous, avec une belle traçabilité. Un caractère qui est dû surtout au pâturage aussi des bêtes. Ça, c'est important. Et vous pourrez bien sûr retrouver d'autres informations sur le site viandesdecheznous.be. A bientôt.